L'acrylique pouring, qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Je vous propose aujourd'hui dans un tuto de découvrir pas à pas comment utiliser cette technique de peinture abstraite. Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai enfin décidé de faire la vidéo qui m'a été le plus demandée. La vidéo sur l'acrylique pouring. Donc je vous propose un petit tuto pas à pas pour voir comment moi, sans prétention à ma façon, j'utilise l'acrylique pouring. Pour être honnête, c'est loin d'être la technique que je maîtrise le plus parce que je l'ai très rarement utilisée, malgré que j'ai pu faire plusieurs centaines de tableaux abstraits. Pourquoi l'acrylique pouring me dérange un peu ? A la base, c'est qu'il y a un caractère vraiment aléatoire. On verra ça tout à l'heure, mais avant tout, avant de vous montrer les produits que je vais utiliser et avant de commencer ce petit tuto pour vous montrer pas à pas comment on va faire ensemble le mélange de toutes les couleurs. Donc il n'y aura rien d'accéléré, je vais tout vous montrer. On va avancer pas à pas. Mais avant tout ça, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous parler rapidement de l'acrylique pouring. Qu'est-ce que c'est ? L'acrylique pouring, c'est une technique dont l'objectif est d'utiliser une peinture très liquide, de faire des petits mélanges, chacun utilise en fait sa petite recette pour faire des petits mélanges de peinture. On va voir qu'on va utiliser aussi d'autres produits comme un médium pour le pouring et également du silicone. Dans certains cas, je vous montrerai un exemple et on va essayer de mettre un peu de silicone pour faire de belles cellules dans ce tableau qu'on va faire ensemble. Le concept d'acrylique pouring, donc une peinture qu'on va rendre à un état liquide, pas trop liquide. On verra comment avoir la bonne consistance. Et après, il y a plusieurs façons de faire. Soit du coup, on prépare toutes nos couleurs et on va tout remélanger dans un même contenant pour mettre ce contenant sur la toile, retourner la toile et hop, tout simplement laisser apparaître notre tableau. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un caractère très aléatoire. C'est-à-dire que du moment où on lâche notre peinture sur la toile, on va un peu être spectateur et regarder ce qui se passe. Même si, effectivement, on va voir ensemble qu'on peut faire des petites retouches avant le séchage. Alors, sans plus attendre, on va commencer ce tuto. Par contre, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ce qui est important dans le pourring, je pense, c'est de voir vraiment tous les petits détails. On a chacun nos recettes. Alors, par contre, il est extrêmement important de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas en rater une miette. Je vais vous donner pas mal de petits conseils. Donc, prenez votre mal en patience. N'accélère pas la vidéo. Ne sautez pas dans la vidéo. Je vous recommande vraiment de tout regarder. Sans plus attendre, on va passer dans la pièce où il y a mon plan de travail pour que je puisse vous présenter le matériel que l'on va utiliser ensemble et se lancer dans la création d'un, voire de plusieurs tableaux à l'acrylique pourring. Donc, écoutez, c'est parti. Je vais vous présenter le matériel. Alors, prenez pas peur. Là, ça donne l'impression d'avoir beaucoup de choses. Alors, effectivement, le pourring, on fait presque un travail d'alchimiste. Il y a pas mal de petites manipulations, de petits mélanges de produits à faire et en bonne quantité pour que tout ça fonctionne. Après, ne prenez pas peur parce qu'il y a plein d'approches. On peut faire avec ou sans cellules. Enfin, je vais vous présenter tout ça. On va voir tout ça. Alors, avant tout ça, pour revenir, un peu sur moi, ma pratique du pourring. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, j'ai fait plus de 500 tableaux. 500 tableaux réalisés à l'acrylique, mais dans des techniques. J'utilise pas mal de techniques, des choses différentes. Mais comme vous le savez, j'utilise pas forcément le pourring. J'ai quand même fait, bien sûr, quelques essais et quelques tableaux qui remontent qu'il y a quelques années que je vous montre ici à l'écran. Alors, ces tableaux que j'ai réalisés, en fait, je suis tout simplement venu à faire du pourring sans le savoir. C'est-à-dire que je voulais utiliser des peintures liquides et voir comment elles allaient interagir les unes avec les autres. Donc, j'utilisais pas forcément de médium spécifique. J'utilisais juste de l'acrylique avec pas mal d'eau, ce qui est, je sais, pas très conseillé. Mais voilà, c'est pour être honnête avec vous. Les tableaux ont une bonne tenue dans le temps. Il n'y a pas eu de souci. Après, il y a eu un beau vernis qui a permis aussi de figer tout ça. Mais voilà, donc j'ai fait à la fois, j'ai expérimenté sur des châssis classiques, sur du bois. Voilà, je vous montre quelques photos. Aujourd'hui, on va essayer de faire des choses de la bonne façon, des choses de façon un peu plus traditionnelle. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de façons d'appréhender l'acrylique pouring, que ce soit sur l'utilisation de tel et tel produit et sur la méthode après. Certains vont faire des mélanges, retourner le mélange, le mettre directement ou mettre leurs couleurs une par une sur le support à peindre, etc., etc. Donc on verra, on va faire quelques essais, sans prétention, ça va vraiment être de l'expérimentation. Voilà. Mais je vais quand même vous montrer ça pas à pas pour que ça puisse vous donner un maximum d'éléments, un maximum d'aide pour pouvoir vous aussi expérimenter l'acrylique pouring si vous n'en avez jamais fait. Alors, ici, je vous présente ce que j'ai. J'ai différentes couleurs. Ici, la liste n'est pas exhaustive. On va en utiliser plus que ça. Une acrylique classique. Moi, ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, une fois de plus, c'est une approche simple. Donc, acrylique classique. Bon, moi, je prends mes acryliques à moi, c'est-à-dire que je travaille beaucoup aujourd'hui avec les Système 3. Je travaille aussi avec les Liquitex. Donc, voilà. J'aurai tout un panel de peintures. Ce n'est pas de la peinture, du coup, acrylique liquide. On va, nous-mêmes, préparer notre acrylique pour qu'elle devienne. Certains font du pouring avec des acryliques liquides qui sont beaucoup plus onéreuses. Mais par contre, le grand avantage, c'est qu'ils n'ont pas à préparer ou à mélanger très longtemps leur peinture comme on va le voir tout à l'heure. C'est un peu plus simple, mais je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, ça reste quand même très excessif. Alors, à l'écran, qu'est-ce que je n'ai pas peur ? Comme je vous l'ai dit, les peintures, nos peintures, il va falloir utiliser un médium de lissage. Médium de lissage, la version officielle, on va dire, ça serait d'utiliser un médium de lissage dédié à la pratique des beaux-arts. Donc ici, ce qui est le plus utilisé, ça va être du pouring médium, médium de lissage de Liquitex. Le problème, c'est que c'est assez cher. C'est assez cher, vous allez en utiliser beaucoup. Et la version non officielle, c'est l'ézykryl. L'ézykryl, ou aux Etats-Unis, ce qu'ils utilisent beaucoup, c'est Floetrol. Ce sont aussi, en fait, des médiums de lissage. Celui-là, c'est un médium de lissage qui est aussi retardateur, mais qui est très utilisé dans le monde du bâtiment. Vous le trouverez chez Castorama, Bricorama, etc. Beaucoup moins cher. Le produit est quasiment le même, honnêtement. Sauf que celui-là va mettre beaucoup plus de temps à sécher, parce qu'il y a cette formule un peu retardateur, mais fonctionne quand même très très bien. Cette bouteille-là va être bien moins chère que celle-ci. Donc, je vous laisse voir. Alors, on va tout simplement mélanger notre peinture avec notre médium de lissage. On va rajouter aussi un peu d'eau. On va trouver un compromis en rajoutant un peu d'eau. Donc, pour l'eau, ce qu'on peut utiliser, voilà, c'est un petit spray à eau. Celui-là que j'utilise toujours, vous le connaissez. Celui-là, il a bien vécu plusieurs centaines de tableaux, mais il est toujours là. Vous trouverez ça n'importe où, dans tous les magasins. C'est un petit spray classique, un spray ménager. Moi, je l'utilise comme ça. En théorie, quand on fait du pouring, normalement, on utilise de l'eau soit avec une petite pipette. Donc, je vous la mets ici, la pipette, parce qu'on va en avoir besoin, finalement, si on utilise une approche avec le silicone. Mais, cette pipette, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser aussi pour mettre quelques gouttes d'eau. Vous faites un récipient d'eau et vous mettez quelques gouttes d'eau dans vos différents mélanges. Alors, voilà, là, pour ça, c'est pour l'approche simple. Avec déjà ce que je viens de vous dire, vous pouvez faire de l'acrylique pouring. Après, ce qu'on va avoir besoin, c'est si on veut faire des cellules. C'est un peu plus complexe à maîtriser. Avant de vous présenter le reste, je tiens à faire une parenthèse et de vous dire que l'acrylique pouring est extrêmement salissant. Il y a aussi quelque chose qui me dérange dans cette pratique, je vous le dis honnêtement, c'est le gaspillage de peinture. Au début, on gaspille pas mal de peinture. Quoi qu'il se passe, il va falloir recouvrir l'intégralité de notre toile par des mouvements en faisant différentes choses et ça va couler sur les bords. On va gaspiller de la peinture et ça va être extrêmement salissant. Donc, voilà, préparez-vous à ça. Je vous préviens juste. Donc, certains prennent des gants pour travailler. Moi, je ne supporte pas l'idée de mettre des gants pour travailler ma peinture. J'adore être en contact avec ma peinture. C'est quelque chose que je trouve d'important. Mais bon, vu que c'est très salissant, vous pouvez utiliser effectivement des gants en plastique si vous le souhaitez. Après, si on va aller plus loin qu'on va faire des cellules, mais c'est quelque chose qui est assez complexe à utiliser, c'est du silicone. En silicone, il y a plein de versions. Il y a plein, plein de façons de faire des cellules avec différents types de silicone. Ici, une version qui ne vient pas du monde des beaux-arts, mais c'est le fait d'utiliser de la WD40. C'est un lubrifiant, vous connaissez sûrement, qu'on trouve partout aussi dans les Bricorama, dans les différents magasins du genre, qui est fait pour empêcher les grincements de porte. En fait, on peut l'utiliser. Ici, il est à l'état gazeux, mais on peut l'utiliser en faisant très attention. Je vous montrerai parce qu'il faut faire vraiment très attention à ce type de produit. Il ne faut pas inaler les vapeurs. On peut le transformer en liquide pour pouvoir utiliser quelques gouttes, vraiment juste quelques gouttes de silicone, ce qui va faire nos superbes alvéoles dans nos peintures acryliques. Si on veut aller plus loin, alors là, on est vraiment dans quelque chose de pas du tout obligatoire. Mais pour en fait pousser un peu ce phénomène de cellules, l'accentuer un petit peu, là, on est dans des techniques un peu plus avancées, c'est qu'on peut chauffer les cellules avec soit un décapeur thermique ou encore bien plus efficace avec un petit chalumeau du genre. Alors attention, ça brûle. Votre peinture acrylique peut prendre feu. J'ai déjà vu ça. Donc, à faire très attention si vous voulez utiliser. Peut-être commencer sans. Ici, c'est tout simplement un petit allume-feu que vous pouvez utiliser, que vous trouvez pareil dans les pricoramas, ce genre de choses que vous pouvez utiliser pour la cuisine, par exemple, pour faire vos crèmes brûlées. Voilà. Ça reste un chalumeau, donc attention, ça marche aussi qu'un décapeur thermique, mais l'effet sera moins prononcé. Ça va moins stimuler les alvéoles et le silicone. Et après, ses cheveux, non, ça ne fonctionnera pas. Je vous le dis, vous allez perdre du temps ou ça ne va pas faire grand-chose. Après, quand on utilise bien le silicone, en théorie, les alvéoles se font quasiment toutes seules. On verra tout à l'heure comment faire. Ensuite, mes châssis. Attention, attention, je vais vous faire part d'une erreur que j'ai fait. Une erreur très classique chez les débutants quand on a envie de se lancer, on a envie de faire des grands tableaux. On pourrait faire des grands, grands, grands tableaux et c'est un piège à absolument éviter. vous allez voir que les différents effets que l'on va faire, ils sont assez subtils, ils sont assez fins, les mélanges se font un peu de partout, on a plein de choses et ça fonctionne bien sur un petit format mais du moment où on utilise des grands formats, on va avoir besoin de beaucoup plus de peinture et c'est beaucoup plus difficilement contrôlable. Il est indispensable, je trouve, de commencer sur du petit format. pour vous entraîner rien de mieux que des petits cartons plumes. Petits cartons plumes, ici, ils font 10 centimètres, quelques centimes, je crois 60 centimes pièce, donc voilà, tout à fait abordable. Vous pouvez même recommencer plusieurs fois sur les sens séchés, vous avez la simulation du grain, ça reste du carton entoilé. Après, vous pouvez utiliser, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, des petits châssis, mais 15 par 15. Et 15 par 15, vous voyez, je trouve que c'est même presque trop grand. mais on va quand même être sur quelque chose d'intéressant. Mais pas plus grand, pas plus grand pour l'instant. Prenez des petits châssis, il va falloir faire plusieurs tableaux, il va falloir expérimenter, il va falloir s'entraîner. Donc ne partez pas sur des grandes toiles. Des petites touillettes, les petites touillettes, petites touillettes ici qui vont nous permettre de faire les mélanges. Touillettes à café, standard. Les différents contenants, alors ici, moi j'ai choisi le verre parce que, si vous commencez à prendre du plastique, vous allez utiliser beaucoup de verre en plastique et puis bon, donc voilà, l'usage unique, on essaye d'éviter, faites les choses dans du verre et puis regardez, c'est bien plus sympa honnêtement. La seule chose, c'est qu'il faudra bien vite les laver une fois que vous avez fini vos tableaux. Mais ça se fait très très bien. Si vous n'attendez pas le séchage de votre peinture, vous pourrez utiliser vos pots à volonté et ça c'est super, c'est un très bon point. Donc des petits bocaux, des petits pots classiques, moi j'ai récupéré, nourriture de bébé, on voit que j'ai utilisé deux contenants. il est intéressant d'en avoir un un peu plus grand pour préparer notre mélange mais ce n'est pas forcément indispensable. Il faut quand même un certain nombre de beaucoup parce qu'il va en falloir un par couleur. Ensuite, donc je n'ai bien sûr rien inventé, je me suis inspiré ici des différentes méthodes de pouring utilisées et quelque chose que j'aime beaucoup parce que pour le maintien du support et pour l'application de cette technique, c'est ceux qui utilisent des punaises. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous présenter cette approche-là pour utiliser des punaises que l'on va mettre tout simplement sur les quatre angles de notre châssis derrière. Pourquoi ? Ce qu'il faut savoir c'est que quand on va mettre notre peinture sur notre châssis, ça va dégouliner de partout autour. Si vous n'avez pas de hauteur, si vous n'avez pas un petit espace entre le châssis et votre plan de travail, la peinture va venir coller votre châssis, ça va être horrible. Vous allez tout abîmer, vous n'allez pas pouvoir récupérer votre tableau, donc voilà, surtout pas. Donc pour l'écoulement, on met quatre punaises ici, ça nous laissera un petit espace d'environ un centimètre qui est largement suffisant pour laisser la peinture s'écouler sans que ça puisse perturber notre travail. Voilà pour le matériel, on va essayer de faire les choses le plus simplement possible. On ne brûle pas d'étape, on ne brûle pas d'étape, on veut toujours arriver à avoir des résultats, de superbes résultats, quelque chose de génial dès le début. Et comme pour toutes les techniques en acrylique, plus on cherche à brûler les étapes et plus vous salvez, on va gaspiller de matériel, on va se décourager et on va généralement abandonner. Donc, on fait simple, on ne va pas être trop... On ne va utiliser que quelques couleurs, on va faire des mélanges simples, on n'utilise pas de choses bizarres, on va utiliser les mêmes taux de dilution de partout, et puis on va attaquer une première toile à acrylique pour ring. C'est parti, on va commencer. Donc, on va travailler sur un petit châssis, 15 par 15. Je vous recommande peut-être de tester ce petit genre de choses. Alors, le seul problème, c'est qu'avec un carton en toile, on ne va pas pouvoir utiliser les punaises pour pouvoir faire couler la peinture. Donc, vous pouvez mettre autre chose pour le maintenir, des bouts de bois ou autre, du moment où vous avez un petit centimètre de quart. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui ici, c'est le châssis. C'est l'utilisation d'un châssis en toile. On va préparer le châssis en toile pour la cric pour ring. Donc, on l'ouvre. Alors, toujours faire attention d'enlever délicatement le plastique. On enlève délicatement le plastique. Alors, vous avez de la chance. Aujourd'hui, c'est un châssis sans clé. Le format étant petit, 15 centimètres par 15 centimètres, il n'y a pas de clé. Mais vous, si vous travaillez sur un format peut-être un peu plus grand, vous allez avoir des clés sur votre châssis. Les clés, donc, comment ça se passe ? Vous trouverez sur ma chaîne comment les utiliser. C'est les petits bouts de bois que vous avez derrière le châssis que l'on va mettre de part et d'autre sur les différents bouts de bois. En fait, un châssis est mortisé, c'est-à-dire qu'il est comme ça. Et du moment où vous... Et ce qu'il faut savoir, c'est que le coton, en fonction des températures, ça aussi, j'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet. C'est-à-dire que quand il va faire très chaud, la toile va se tendre et elle va se détendre quand il fait humide. Donc, c'est pour cela que votre toile, dans le temps, peut se détendre et que les clés sont là pour, du coup, écarter ces bouts de bois parce que votre châssis, il est mortisé. C'est-à-dire que les bouts de bois sont enclenchés, sont emboîtés les uns dans les autres et les clés permettent de séparer un peu ces petits bouts de bois et vont tendre votre toile. Vous avez de la chance, on n'a pas de clés aujourd'hui ici. Donc, on va tout simplement mettre les punaises. Donc, je prends quatre punaises. Punaises classiques qu'on trouve dans le commerce mais bien entendu, on n'est pas sur de la punaise plate. On est sur la punaise avec un manche qui fait un petit centimètre. Vous allez le mettre sur les quatre angles de votre tableau. Alors, vous pouvez le mettre dans un endroit du châssis, il n'y a pas de souci. Vous enfoncez bien votre punaise par contre parce qu'il va falloir qu'on ait exactement la même hauteur sur les quatre endroits. Utilisez un marteau si vous n'arrivez pas à les mettre totalement. Par exemple, moi j'en ai une qui ne rentre pas totalement. J'ai mis quelques coups de marteau donc je ne vous ai pas rgné ça sur la vidéo pour le son. Et j'ai ici mes quatre punaises donc je vais bien regarder, faire attention. Voilà, qu'en hauteur, j'ai les mêmes espacements. Donc, quand je retourne, tout simplement, on se retrouve avec un châssis et un peu en hauteur. Assurez-vous que votre plan de travail est parfaitement plat. Si ça penche un peu, vous risquez d'avoir une peinture si elle est un peu trop diluée qui ne va partir que dans un sens ça va gâcher tout votre tableau. Je mettrai un peu de protection après en dessous pour éviter qu'il y ait de la peinture de partout sur mon plan de travail. Maintenant, on va s'intéresser aux différentes, on va s'intéresser au mélange de peinture. Alors maintenant, je vais faire différentes couleurs. Vous pouvez réutiliser les mêmes couleurs que je suis en train d'utiliser ici mais très honnêtement, j'expérimente. Donc, je ne vais pas forcément apporter une grosse réflexion sur mes couleurs pour l'instant. Le but est surtout de vous montrer le phénomène. Si les mélanges sont bien faits et que la technique est bien utilisée, en théorie, vous n'aurez pas forcément de mélange entre vos teintes une fois sur la toile s'il n'y a pas de problème de dilution. Donc, vous pouvez vous amuser à prendre plein de couleurs différentes pour avoir des effets différents. Voilà. Donc là, je vais commencer. Je vais mettre un petit jaune de cadmium. Alors, sur les quantités, vous mettez ce que vous voulez. enfin, du moment où vous respectez à peu près 30% de peinture et 60% de médium. Moi, ce que je vais faire ici à peu près, c'est le 30-30-30. Donc, c'est-à-dire que je vais utiliser 30% de peinture, 30% de médium de lissage et à peu près 30% d'eau. Ce qui est un bon compromis qui fonctionne bien. Donc, dans un premier temps, je vais mettre ma peinture. voilà, je mets un peu de jaune. Je vais prendre mon médium de lissage, je le secoue un peu au cas où. Et du coup, vu que je vais faire du 30-30-30, je vais mettre à peu près l'équivalent, voire un petit peu plus de médium de lissage. Voilà. Vous allez voir que ce petit flacon, il part très très vite. d'où, si vous le souhaitez, utilisez les écrils qui fonctionnent aussi tout aussi bien. Voilà. Donc, ce que je vous recommande avant de mettre l'eau, c'est de faire déjà le mélange du médium de lissage avec votre peinture. Alors là, il va vraiment falloir faire preuve de patience. Moi, je vais accélérer un peu l'image pour ne pas vous endormir. Mais, c'est long. C'est long. Il faut le succès de l'acrylique pourring. Le secret, je pense, c'est vraiment déjà à la base d'un bon mélange parce que vous risquez des grumeaux ne faites pas de bon mélange. Prenez vraiment le temps. Vous risquez des grumeaux, des bulles d'air. Voilà. Plein de soucis qui ne seront pas récupérables ou difficilement. Donc, on va mélanger et on mélange longtemps. Je prends ma touillette et puis ma JV de bon cœur. Et après, de temps en temps, je vais mettre un peu d'eau. Entre 20 et 30% d'eau. Donc, moi, j'y vais doucement. Je mets un peu avec mon spray un petit peu d'eau de cette façon-là. Vous pouvez y aller avec votre pipette et je vais mélanger jusqu'à avoir la texture qu'il me faut. Alors, moi, je sais quelle texture il me faut. Si vous ne savez pas, vous, tout simplement, vous calculez vos doses, 20 à 30% d'eau. Et par contre, vous l'appliquez petit à petit. Ça sera beaucoup plus simple pour avoir un mélange bien homogène d'y aller petit à petit plutôt que de tout mettre au début. Si vous mettez tout au début, ça va être catastrophique ou beaucoup plus long, en tout cas. Et on continue, on continue. Alors, pour savoir quand un mélange est bon, on va dire satisfaisant en acrylique pour ring, il y a un petit test qui est sympa et bien efficace, c'est que vous prenez un peu de peinture et vous regardez comment elle s'écoule. Si ça ne tombe pas ou que vous n'avez pas un beau filament, c'est que le mélange n'est pas encore bien optimum. Là, on y est presque. Là, on y est presque. Aussi, mes touillettes sont un peu petites donc ce n'est pas évident de voir. Voilà, on voit que ça fait quand même des filaments. Il manque toutefois un peu d'eau. Donc, j'en rajoute un petit peu. je vais quand même aujourd'hui dans les techniques que l'on va utiliser pour ce tableau utiliser du silicone mais on l'utilisera vraiment uniquement pour le blanc. J'aime bien. Je trouve que ça fonctionne bien. Trop de silicone après crée trop d'alvéoles et ça crée quelque chose d'un peu... Le rendu est assez aléatoire et beaucoup trop chargé. Ok, donc là, je continue mon travail. Je mélange, je mélange, je mélange. Voilà, pour l'instant, je laisse mon jaune de côté. Je reviendrai. Alors, vérifiez bien qu'il n'y ait pas de bulles. S'il y a encore des petites bulles, c'est que vous avez passé mélangé ou alors qu'il faut laisser un peu retomber. Mettez de côté. On va peut-être y revenir tout à l'heure. Pour m'amuser, donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre maintenant du turquoise. Et puis, on va tout simplement réitérer les tâches que l'on vient de faire pour le jaune. Voilà, je vais essayer de faire attention. la dose de médium toujours dans les mêmes quantités. Je reprends une autre touillette. Et c'est parti. je mélange déjà en étape. Une fois de plus, on mélange bien le médium de lissage avec la peinture. un peu d'eau. Voilà, donc, écoutez, là, je continue. Je retourne un peu sur mon jaune. La consistance n'a pas vraiment changé. Les bulles ont un peu disparu. Parfait. Ok, c'est bon. Voilà, parfait. Maintenant, je vais continuer avec mes mélanges. J'avais pris du turquoise. Maintenant, je vais prendre de l'ultra-marine. Couleur un peu plus foncée. Bleu outre-mer que j'adore. Je vais utiliser la même quantité. Hop. 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 c'est parti. Bon, maintenant, vous savez faire pour la troisième couleur. Même process. Pas de changement pour le moment. On fera un petit changement sur le blanc. Belle couleur. J'adore. Ce bleu outre-mer. Un jour, j'ai dit que je n'avais pas de couleur préférée dans une de mes vidéos. On en avait tous bien parlé. Et quand je vois ça, parfois, je me dis c'est une très belle teinte, une très belle couleur. Voilà. Je vais rajouter un peu d'eau. Alors, j'aurais dû mettre qu'un coup de spray. Je suis allé un peu vite. Et voilà. C'est presque une erreur parce qu'on voit des petits morceaux. Aïe. Faites pas cette erreur. Faites attention. Prenez votre mal en patience. Plus vous allez mélanger, puis votre résultat sera à la hauteur de vos attentes. On va faire une quatrième couleur. Un pourpre. Toujours de système 3. Vous pouvez utiliser d'autres marques, il n'y a pas de souci. Alors, toujours à peu près dans les mêmes quantités. L'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir, de faire quelque chose de simple. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure des utilisations et des recettes que vous allez développer, vous allez avoir des résultats extrêmement différents. Ok. Ça part très vite, ce médium. Donc, l'idéal est d'avoir un grand contenant. Ok. Toujours de la même façon. Ce qui est bien avec ces médiums de lissage, c'est qu'ils dénaturent pas les teintes. Même si ça peut donner l'impression, ça ne dénature pas l'intensité de votre teinte. vous n'aurez pas une teinte moins saturée ou plus fade, moins saturée, moins acidulée après avoir utilisé un médium de lissage. Par contre, par contre, par contre, on verra bien et je vous en parlerai plus tard, c'est que l'effet qui se coule qu'on a après le séchage d'une toile en pouring, enfin en acrylique, généralement, peut décevoir par rapport au rendu qu'on en a tout de suite après la réalisation. On y reviendra tout à l'heure. Je comble pendant que je suis en train de faire mes mélanges. Ok pour cette teinte. Alors, je pourrais ajouter d'autres couleurs mais non, on va faire simple, on va arrêter là et on va arrêter là avec la préparation du blanc. Le blanc qui est très important. Une fois de plus, on fait chose simple, je vais rester sur la même quantité de blanc que les autres couleurs que j'ai pu utiliser. Donc, je prends mon blanc de titane, un blanc de titane par contre. On a besoin d'une bonne opacité, on a besoin de... Donc, du coup, le blanc de titane, même concept, sauf que là, après, on va faire une petite différence avec l'huile de silicone. Je réitère, une fois de plus, la même opération. Voilà. je mélange le médium de lissage avec mon blanc. C'est long, ça prend du temps. Le résultat, par contre, se passe en quelques secondes et ça peut être très aléatoire. mais bon, c'est une technique à part, c'est le concept même de la technique, de la technique de l'acrylique pourri. On prend notre mal en patience et surtout pas de précipitation. J'ai gâché pas mal de toiles comme ça. OK pour mon blanc. Par contre, là, je vais mettre un peu de l'huile de silicone dans mon blanc. Attention, si vous ne le sentez pas ou si vous n'avez pas de silicone, ne le faites pas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ça ne changera pas hardicallement le tableau. Mais voilà, moi, je vais en mettre un petit peu. Donc, je prends mon huile de silicone. Moi, je vais tout simplement vaporiser dans le verre pour pouvoir le transformer un peu liquide. Attention, attention, attention. Si vous le faites de la même façon, il va falloir aérer clairement parce que ce type de vapeur sont nocives. Donc, je vous mets... Donc, faites ça à un endroit vraiment bien aéré. Ne collez pas votre tête sur le spray. Si même vous voulez être très rassuré, comme pour l'application d'un vernis en bombe, vous pouvez mettre un masque. Voilà. Je vais tout simplement... Voilà. Je vais en mettre un peu au fond, en fait. Donc, je me recule. Je vais appuyer un peu pour qu'il y ait un peu de pression. Et on voit que j'ai mon liquide, en fait. On voit que j'ai mon huile de silicone au fond liquide. Voilà, je vais attendre un peu pour que la mousse s'estompe pour qu'elle va pouvoir avoir quelque chose de bien liquide. Et je vais utiliser la pipette que je vous ai présentée tout à l'heure. Alors, cette pipette, vous en trouvez au milieu des beaux-arts. Pour les mélanges d'encre, ce genre de choses, voilà, c'est tout simple. Il y en a dans les hôpitaux, il y en a... Vous pouvez utiliser des pipettes de sirom phi, vous pouvez... Voilà. Tout est possible. Vous pouvez verser directement, mais c'est un piège, parce que là, nous, on va vouloir... Allez, 3-4 gouttes. 3-4 gouttes. Alors, c'est là que ma technique diffère peut-être de certains. Mais voilà. Moi, je ne mets vraiment que quelques gouttes et je ne remélange plus ma peinture, enfin, la peinture blanche une fois que j'en ai mis. C'est là la subtilité. Enfin, moi, je préfère utiliser comme ça, j'ai le meilleur résultat. Voilà, on voit que j'ai quelque chose de bien liquide. Donc, je prends ma pipette, j'appuie, j'en absorbe. Alors, j'en ai beaucoup plus là, que prévu. Je réutiliserai après pour d'autres tableaux. Je vérifie le débit de ma pipette et je vais en mettre vraiment 4 gouttes dans mon blanc. Ok. Je mets tout ça de côté. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre un pot. Je vais prendre un de mes pots un peu plus gros parce que je vais, pour être sûr de ne pas manquer de peinture, mais on ne va pas non plus le remplir. Et je vais à tour de rôle mettre les couleurs dans un ordre que je rédéfini dans ce même pot. On va faire le mélange ici. Je vais commencer par mon blanc. Je n'ai pas remélangé le silicone qu'il y avait dedans. Je vais mettre directement mon blanc, tout mon blanc au fond de mon premier récipient. Voilà. Ensuite, ça dépend de ce que l'on souhaite, mais on peut choisir un ordre chromatique que je n'ai pas ici. Si je choisis l'ordre chromatique, donc logiquement, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. J'aurais pu partir aussi comme ça. Enfin, voilà. Oui, chromatiquement, on peut essayer de faire ça. On va garder cet ordre-là. Donc, je m'aventure avec vous, je ne connais pas le résultat, clairement. J'enlève ma touillette, hop, je verse. J'essaie de le verser bien au centre, en turquoise. Je prends mon bleu outre-mer. Je vérifie la consistance. Ok, c'est pas mal. Essaye de bien verser au centre, une fois de plus. Ok, stop. On va faire, voilà. On pourrait y aller en plusieurs fois, mais on va tout faire d'un coup, ça sera plus simple. On pourrait mettre un peu de rouge, un peu de vert, un peu de turquoise, revenir sur mon bleu outre-mer, etc. Mais, faisons simple. Au centre, une fois de plus. Vous voyez, il faut pas mal de peinture, même pour un petit format. c'est un peu l'inconvénient de cette technique. Moi qui aime pas le gaspillage. Enfin bon. Je finis par mon jaune. J'essaie une fois de plus d'aller au centre. On voit que le blanc est resté tout autour, et que mes couleurs sont au centre. Ce qui peut être très intéressant. Toujours un peu de stress avant d'y aller. Alors, moi ici, donc je vais pas trop attendre non plus, mais j'ai mon mélange. Je vais décaler mon mélange délicatement, et je vais préparer ma zone de travail. Je protège mon plan de travail. Ok. Je vérifie que tout est stable. Je vais quand même préparer sous la main des clés. Ça peut vous paraître bizarre, mais des clés ou des petits bouts de carton qui vont me permettre de recaler, de surélever un des endroits si je vois que c'est pas parfaitement droit. Et pour pas être en stress. Donc je découpe en fait des petits bouts de carton. J'espère que j'en aurai pas besoin. Maintenant, je vais prendre mon mélange. Et c'est là que tout se passe. Je prends mon mélange. Je retourne. Je vais me au centre de la toile. Je retourne de cette façon là. J'essaye de pas trop bouger pour l'instant. J'attends que ma peinture descende bien. Et je vais enlever mon bocal. Ok. Donc il y avait beaucoup de peinture. Moi qui dis qu'il n'aime pas le gaspillage. Et je fais osciller un peu mon châssis. Alors légèrement. Sur les côtés. Pour voilà avoir un effet au niveau des teintes. Pas trop vite. Voilà. Là on va être bien. Là je comble avec mon doigt. Le bord. Si je fais plus couler j'ai peur d'avoir quelque chose qui va être disgracieux. J'essaye d'aller vite parce que la peinture c'est pas mal. J'ai l'impression qu'il y a un petit manquement sur la droite que la peinture part un peu sur la droite. Heureusement que j'ai préparé mes petites cales donc je vais redresser très légèrement ma composition en mettant des bouts de carton sous mes épingles. Je ne touche à plus rien. Sauf ici j'ai un peu de blanc. Voilà. J'ai essayé de faire évoluer la peinture avec mon doigt on pourrait y aller avec un pinceau. Le tableau commence à prendre vie. C'est sympa. Je ne m'attendais pas du tout à ça mais ça fonctionne. Enfin ça fonctionne par rapport à ce que je voulais faire sur mes teintes. On a des teintes assez jolies. Alors je regarde que ça ne s'écoule pas. Que tout est parfaitement plat. Là on a un manquement aussi. Je vais y aller au doigt. Vous voyez je traîne un peu la couleur jaune très délicatement pour combler le manquement sur le bord. Ça risque de s'accentuer des fois avec le silicone. Alors le silicone à quoi il a servi ? Je vous montre ici. Il est en train de faire les petites alvéoles que vous avez ici. Que vous avez là. Celle-ci en blanche. Et vous risquez d'avoir de belles surprises. Ça risque de continuer à évoluer. Le blanc risque de ressortir pendant le séchage. On voit que ça commence à arriver. Très doucement. Donc on ne va plus y toucher. On ne va plus y toucher. On va attendre. On a de belles teintes turquoises un peu violacées. Ici il y a un petit manquement. Hop. Alors par contre vous allez voir que vous allez sûrement vous extasier au début parce que tout n'est pas révitré. Le médium alicé donne une très belle teinte. Le seul petit souci c'est que la toile va absorber de la peinture et les teintes vont se ternir. Ça c'est inévitable. On pourra un peu le récupérer réhaussir un peu tout ça grâce à un beau vernis. Je vous le montrerai. Je ferai cet étip. Grâce à un vernis un vernis liquide du genre. Celui que j'utilise toujours. Liquitex version brillante. Qui se prête très bien pour ce genre de tableau. Donc là on a un résultat très brillant. Je vais laisser sécher et j'espère qu'il va continuer à évoluer dans le bon sens. Vous risquez d'avoir beaucoup de choses qui vont se passer sur votre tableau. Là on voit que pendant que je parle ça bouge. La peinture n'est pas trop liquide. Donc elle ne va pas trop non plus fuir et on ne va pas avoir d'effet disgracieux. Regardez. Vous voyez le silicone ? Il est en train de réagir. J'adore. C'est magique. Et on voit des alvéoles du blanc qui ressort parce qu'on l'a mis dans le blanc. Donc ça repousse un peu le blanc et petit à petit on va avoir des alvéoles blanches qui vont apparaître sur notre toile. Par contre le séchage est très long. Enfin le séchage est beaucoup plus long qu'une acrylique classique dans le sens où elle est très diluée. Donc on va attendre et je vais quand même vous montrer au fur et à mesure du séchage. Là il faut quand même pas mal d'heures de séchage. Je reviendrai faire des petits extraits vidéo pour vous montrer comment ça évolue. On pourrait mettre un petit coup de chalumeau ici pour faire ressortir les alvéoles. J'ai peur de tout gâcher. Je vois qu'il y a pas mal de points que le silicone a envie de se montrer. Si je mets un coup de chalumeau les alvéoles vont être bien trop présentes et j'ai peur de gâcher ce qu'on a là. Donc je l'utilise pas. Mais le chalumeau en tout cas comment j'enlève c'est que je l'allume je mets pas trop la toile je mets juste des petits coups comme ça et j'enlève très vite pour pas qu'il y ait de surchauffe pour pas qu'il y ait d'oxydant et ça fait ressortir un peu les alvéoles. Mais là on va pas en avoir besoin. On va pas en avoir besoin parce que ces effets là j'espère qu'on va les garder. Malheureusement des fois ça évolue ça bouge beaucoup. Mais en tout cas peintre par dessus on peut faire des petites corrections. Je vous en parle un peu maintenant mais en termes de finition ce que je fais et je le fais aussi sur des tableaux alors il faut faire attention ici on voit qu'il y a pas mal de peinture et que ça a tendance presque à toucher ma toile. Ça c'est l'essuie-tout qui remonte un peu c'est pas trop grave. Vous voyez beaucoup de gaspillage de peinture comme je vous l'ai dit. D'autant plus que moi j'en ai mis beaucoup là un peu trop. Donc j'attends le séchage je refais alors généralement je peins les bords là je vais peindre les bords j'aimerais bien on se rase parfaitement sec des bords noirs un très beau vernis bien épais bien brillant et on aura quelque chose de sympa. On voit que les alvéoles rouges et violettes commencent à sortir un peu grâce au silicone vous voyez que malgré qu'il n'y ait que 3-4 gouttes de silicone il y a quand même eu le temps de se diviser dans la peinture ce qui fait que ça ça éclore un peu de partout donc c'est très délicat le silicone n'embêtez pas trop dans votre peinture. Le séchage continue donc on voit quand même que le silicone a fait des siennes il y a des alvéoles un peu de partout ça pousse la peinture ce n'est pas forcément du coup ce que je voulais mais on va voir comment ça évolue. Et voilà bon bah écoutez le tableau est sec alors comme vous pouvez le voir le tableau n'a plus rien à voir effectivement ça a pas mal coulé il y avait un peu trop de peinture ça a entraîné du coup la peinture ça l'attirait pendant le séchage pas mal d'alvéoles bizarrement qui sont sorties donc le résultat correspond pas vraiment à ce que je voulais faire mais c'est sympa c'est sympa pour un essai voilà je vais le garder j'ai envie d'être sympa j'ai envie d'aller plus loin j'ai envie de vous montrer ça voilà donc c'est bonus je vous mets ça sur la vidéo je vais faire quelques retouches de violet par dessus pour venir rajouter un peu de tonalité enfin venir équilibrer un peu tout ça très rapidement on fait un essai il faut toujours expérimenter et puis je vais aussi vous montrer les bords noirs sur la vidéo comment on va faire de jolis bords noirs du coup je ne vous ai pas présenté ce matériel là tout à l'heure mais vous verrez que ça se fait facilement avec un pinceau ou un rouleau mousse ou autre et on va aussi vernir ensemble on va le vernir ce tableau donc qu'est-ce que je fais ici alors très rapidement parce que la vidéo commence à être longue je vais je vais venir à quelque chose dont j'ai beaucoup plus l'habitude c'est la pratique du pinceau je vais rajouter un peu de violet à certains endroits sur mon tableau par exemple ici je vais jouer un peu sur mon tableau pour créer pour jouer avec les différentes formes c'est le gros avantage de c'est le gros avantage de la peinture acrylique on peut retravailler couche par couche il n'y a aucun souci ici je m'amuse à révéler quelques tonalités le violet sur le bleu ça fonctionne toujours bien ça me permet ici d'ajouter un peu de profondeur d'ajouter une autre dimension vous voyez très rapidement je mets quelques touches de violet méthode des glacis un peu de haut je tire mes couleurs méthode que vous retrouverez dans mes cours vidéo qui sont disponibles sur mon blog quelque chose que je fais très souvent ça me permet un peu de faire ressortir ce turquoise en y mettant un peu de violet de teinte qui fonctionne très bien l'une avec l'autre voilà je crois que j'ai pas allé forcément plus long c'était voilà j'y vais par petites touches je suis éternel à satisfait voilà on commence à avoir quelque chose de sympa je vais pas aller plus loin pour cet essai le violet déjà ça a ramené un petit quelque chose en plus alors maintenant ce qu'on va faire je vais tout simplement peindre les bords pour peindre les bords alors je prends ma palette de fortune et je vais tout simplement prendre un peu de je vais prendre du noir et je vais appliquer au rouleau alors c'est ce que je fais très souvent si vous me connaissez vous savez comment je fonctionne et je l'ai fait de nombreuses fois je prends un de mes rouleaux et je vais tout ça et je vais tout simplement passer du noir sur les bords de mon tableau alors c'est parti alors là ce que j'ai mis en surface ça sèche très très vite donc je peux travailler sur mes bords maintenant il n'y a aucun souci je mets un peu de noir sur ma palette je prépare mon rouleau un peu de dilution je vais très vite en fait je charge juste mon rouleau de peinture noire voilà et je vais parce que ça on est d'accord que c'est un peu disgracieux ces côtés alors quand on arrive à faire couler définitivement toute la peinture autour comme ici c'est dommage que ce n'est pas fait tout le tour du cadre c'est sympa là on peut le laisser et là comme on voit en l'occurrence on a plein de zones de blanc donc moi j'aime bien faire un bord uniforme noir hop donc tout simplement hop je prends mon rouleau et je fais le tour de ma toile voilà le fait que la peinture soit bien coulée grâce aux punaises ça nous permet de continuer à faire des bords propres on aurait eu un peu de volume ou autre ça aurait été plus compliqué et on aurait repeint on n'aurait pas pu faire de beaux bords noirs pardon on n'aurait pas pu faire de beaux bords noirs bien réguliers en fait j'ai une vidéo sur les bords je vous invite à regarder sur ma chaîne vous la trouverez très facilement comment faire les bords d'un tableau où je vous explique comment je suis en train de faire ce que je fais devant vos yeux donc là cette peinture alors comme d'habitude l'application rouleau nécessite quand même au moins deux couches même si vous avez une peinture très opaque il faudra deux couches un peu déçu par moi vous savez j'ai dit toutes les choses en transparence le franc bourgeois ces nouveaux tubes franchement en termes d'opacité là je suis très déçu les bords noirs je suis obligé de mettre beaucoup plus de peinture qu'avant je suis obligé de faire plus de couches je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans cette nouvelle gamme de peinture donc je suis désolé je suis toujours objectif sur les produits et là je n'aime pas je n'aime pas je trouve que c'est très décevant là je vais devoir remettre au moins encore deux couches de plus pour avoir un bord bien noir ce qui n'est pas top alors écoutez voilà mon tableau les bords sont noirs je vais laisser sécher je vais refaire une autre couche on se retrouve après voilà les bords de mon tableau sont parfaitement secs donc si on regarde d'un peu plus près voilà on voit que ça amène tout de suite une autre dimension que ça permet de scinder un peu l'univers du tableau du coup c'est pas mal ce qui nous manque ici c'est un beau vernis ce qu'on voit effectivement ici des différences de matité qui sont dues au comportement des différentes peintures et du silicone après séchage à l'incrustation sur la toile enfin il y a plein de choses qui font que ça peut être altérien donc assurez-vous que ce soit bien sec et après vous pouvez passer un beau vernis pour unifier un peu toute cette matité et puis avoir un beau rendu vieux un bon rendu bien brillant et puis révéler toutes les couleurs de ce tableau pour cela j'utilise le vernis liquitex vernis brillant attention étiquette orange pas la verte celui-ci ne s'utilise pas de la même façon il faut le diluer avec de l'eau beaucoup m'ont fait la remarque faites très attention deux vernis différents celui-là il ne faut pas le diluer il est prêt à l'usage il y a juste à verser quelques gouttes sur le châssis sur notre châssis et puis après moi j'applique avec un pinceau mousse vous en trouverez un peu de partout par contre ça se dégrade assez vite le pinceau mousse mais vous pouvez quand même bien le nettoyer mais malgré ça ça va quand même se dégrader mais par contre pour l'application du vernis moi j'adore moi j'adore certains le font rouleau certains le font au spalter voilà voilà donc je mets un tout petit peu directement sur la toile de mon vernis et je vais faire un passage ici en bande et on pourra faire un passage croissé c'est à dire que je vais faire deux couches plusieurs couches je vais faire en fait plusieurs couches alors on retrouve un peu on va retrouver un peu après les différentes couches l'état qu'on avait avant que ça sèche c'est à dire que on va retrouver un peu l'effet vitré et ça c'est intéressant donc j'ai quand même utilisé une bonne quantité pas trop trop mais ici ce qu'on veut c'est une belle finition et du coup je referai donc oui j'en utilise un peu plus que la normale j'en ai conscience et donc ne prenez pas peur je passe en bande tout simplement de cette façon là je regarde bien en regardant au dessus qu'il n'y ait pas de bulle que tout soit complètement voilà c'est très bien que tout soit complètement comblé s'il y a un problème de bulle un coup de décapeur un coup de ventilo avec un peu de chaleur voilà je mets un petit coup de chauffage par exemple un coup de décapeur ça enlevait toutes les bulles très rapidement je regarde voilà donc ça brille bien parfait j'en profite rapidement pour faire les bords j'essaye de pas trop coucher ma toile et de la même façon et de la même façon en fait je ferme les bords ça me permet de finir le vernis que j'ai sur le pinceau mousse et du coup on n'oublie aucun souci de finition alors c'est comme pour la peinture là vous avez un bel effet bien glacé on le voit sur la vidéo qui va retomber un peu alors moi je vais attendre séchage et puis je vais mettre une deuxième couche tout simplement allez vite laver tout ce qui est pinceau j'espère que vous l'avez fait pinceau, rouleau, spalter pinceau mousse on n'oublierait rien il faut tout bien laver sinon ça va sécher dessus pareil pour le vernis voilà le tableau est fini le tableau est vernis tout est fini voilà alors pour être honnête c'est pas ce que je voulais au départ je voulais pas autant de mouvements autant d'alvéoles et c'est souvent ce qui m'arrive quand je teste le pouring beaucoup de fuites de peinture différentes choses qui font que pendant le séchage la peinture continue à travailler mais le résultat reste sympa autant dire le résultat je le trouve reste sympa et pour une expérience de pouring c'est assez intéressant alors voilà après à vous je ne suis pas du tout spécialiste en pouring donc à vous d'expérimenter vous pouvez varier les couleurs vous pouvez varier les produits vous pouvez très bien mettre de silicone dans les couleurs vous pouvez faire plein d'essais plein d'essais différents pour le vernis alors j'ai mis une deuxième couche que je n'ai pas montré en vidéo mais comme vous pouvez le voir on a une très très belle finition que j'ai poussé jusque sur les bords rendu très sympa voilà bah écoutez j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu et qu'il va vous rendre service si c'est le cas cliquez sur le petit pouce levé en dessous de la vidéo c'est important pour moi laissez aussi un petit commentaire de soutien ça serait sympa en dessous de la vidéo si vous souhaitez aller plus loin sur des techniques un peu plus classiques par rapport à ce que je fais habituellement vous pouvez télécharger mon guide du matériel pour la peinture acrylique que j'utilise dans ma pratique de la peinture acrylique donc moi je ne me suis pas présenté finalement pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Anthony Chambaud je suis artiste peintre professionnel je vis de ma passion et je fais essentiellement de la peinture abstraite à la peinture acrylique n'oubliez pas de vous abonner en dessous de la vidéo pour recevoir toutes les prochaines vidéos chaque semaine c'est une nouvelle vidéo des tutos des astuces des cours et je partage avec vous ma vie d'artiste peintre voilà encore merci d'être resté jusqu'au bout je vous demanderai aussi de partager cette vidéo de partager autour de vous je suis persuadé que que si elle vous intéressait elle pourra intéresser d'autres personnes voilà merci beaucoup je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt